Ellington, vous êtes maintenant dans les bandes, vous venez de quel orchestre ? Précieusement, je viens de l'Orchestre Télémusique. Ah, vous aussi, vous étiez avec les Rogin Picou, les Simon Mangouani, les Nelly Okema, avec les Mouchachos ? Chachou et mes langues, même Baluconté qui est en France, nous, Baluconté et moi, nous sommes presque les co-fondateurs de l'Orchestre Télémusique. Bon, maintenant vous êtes dans les bandes, vous savez, l'Orchestre Bantou, il y a quatre générations. Maintenant, est-ce que c'est une chance pour vous d'avoir ces quatre générations dans un même orchestre ? D'abord, pour moi, les bandes, c'est un modèle de musique extraordinaire. Quand j'ai commencé à prendre la guitare, je me faisais des idées toujours, est-ce que moi, je pourrais, moi, un jour, jouer avec ces viols-là ? Et finalement, mon rêve s'est réalisé. Je suis à leur côté, c'est un plaisir immense qui est, c'est un plaisir immense de jouer avec ces viols-là. Est-ce que les bandes apportent quelque chose en vous ou bien vous, vous apportez quelque chose dans les bandes ? C'est-à-dire, moi, il faut que ça soit un peu clair. Est-ce que c'est vous qui bénéficiez des bandes de la capitale ? Ou bien, c'est vous, vous avez un apport dans les bandes de la capitale ? Bien que j'ai eu un apport dans les bandes de la capitale, mais j'ai beaucoup bénéficié des bandes de la capitale. Parce que je suis entouré de ces vieux, tel que le vieux Jean-Serge, c'est un monument. Est-ce que vous savez que ces jeux-là commencent à s'affaiblir ? Ils vont bientôt disparaître ? C'est vous qui allez prendre la relève et vous serez, disons, les grands héritiers de l'orchestre bandes, c'est vous. Maintenant, l'avenir, qu'est-ce que vous en pensez de cet orchestre ? L'avenir, après les vieux, j'ai commencé, pas douler, mais remplacer un vieux, moi, le vieux que je respectais beaucoup, le vieux Taloulou Alfonso. Ah oui, parce que ça, il faut le noter, Taloulou Alfonso, en ce qui concerne la salsa, je ne sais pas s'il y a un deuxième bassiste au Congo. C'était le meilleur. C'était le meilleur qui interprétait bien la salsa, parce que nous, qui connaissons un peu la musique, on suivait tout ce qu'il faisait. Je ne sais pas si vous allez me contredire. Mais pour moi, le vieux Alfonso reste, je ne sais pas, c'est presque un dit pour moi, la guitare basse. C'est le meilleur. Après, j'ai deux, comment est-ce qu'on appelle ? C'est-à-dire deux modèles. Deux modèles de bassistes que j'admire dans ma vie. Donc, il y a Alfonso et qui encore ? Ah oui, le vieux DK de Lucky Jazz. Bon, maintenant, la façon de jouer la basse n'est plus la même comme les rumba des années 60. Est-ce que c'est la même façon que vous jouez ? Parce que maintenant, on sent que quand vous jouez la basse, comme si c'était un peu du jazz, vous plaquez un peu les notes. Expliquez-nous ça un peu. Vous savez, mon cher Denis, au fur et à mesure, je suis auprès de ces vieux-là. Il m'a appris beaucoup de choses. Je suis en train de travailler, travailler. Mais là, enfin, les vieux ont fait leur temps. En ce moment, la musique évolue. Donc, il faut maintenant aller au rythme de la musique actuelle. Oui, c'est-à-dire apporter des notes particulières. C'est ça, mon cher Denis. Mais moi, vous m'avez épaté la fois dernière quand nous étions à Pontoise. Je vous ai écouté sérieusement. J'ai même dit à Dédé, mais vraiment, Ellington, c'est pour la première fois que je le vois. Mais vous avez une doigté terrible. Mais c'est que j'ai suivi les pas de Deka et de mon défunt vieux, Nitalo Alfonso. J'ai travaillé beaucoup sur Nitalo Alfonso. C'est ça qui a fait que je fasse honéro-bentour. C'est ça, là. C'est pour limiter ces talons-là. Bien, merci beaucoup, Ellington. Et bonne continuation. Merci beaucoup, Denis.